renforcement musculaire et une deuxième partie un peu plus cardio comme je vous disais on va avoir besoin de petits matériels donc deux bouteilles d'eau, deux poids légers moi je vais prendre deux petits alternes et vous allez également avoir besoin d'une serviette qu'on utilisera pour plisser au sol ok je vous laisse gentiment aller chercher votre matériel si vous ne l'avez pas encore donc les deux petits poids ainsi que la serviette et on va pouvoir se mettre en route on commence tranquillement par un petit échauffement allez comme la semaine dernière je règle la musique et on est parti on va commencer gentiment montez en intensité progressivement allez c'est parti pieds sous les hanches centre du corps engagé les épaules sont basses stand touch à droite tranquillement on va chercher à mettre un petit peu de mouvement libérer au niveau des hanches libérer au niveau articulaire parfait la même chose talons fesses droite et gauche cherchez à amener le talon directement vers les fesses serrez le grand tirez les coups de main sur l'arrière comme vous les amenez derrière vous petite flexion dans les genoux et on va faire la même chose en rajoutant une petite flexion fléchis et repousse fléchis et repousse un petit squat et ramenez le talon derrière vous encore en bas et tu repousse très bien ok tout petit rebond droite et gauche droite et gauche droite et gauche droite et gauche très bien on va faire monter gentiment la fréquence cardiaque faire monter un petit peu le coeur préparez notre corps ok la même chose plus profond appuie hop un peu plus d'amplitude si vous voulez simple marche ceux qui ont des petits problèmes articulaires pas de problème sinon mettez de l'amplitude allez 15 secondes encore et droite gauche droite très bien pensez bien soufflez ventillé tout le long du cours on reprends tu as une touche à droite et droite gauche ok on calme le jeu là ça y est ça commence à monter gentiment la même chose ici twist à droite et à gauche allez chercher avec la main sur les côtés droite gauche encore droite et gauche avec la jambe derrière la jambe qui pointe chercher à tendre au maximum pour activer le fessier la taille ok stabilisez ici et descendez en squat ok on cherche à ouvrir à descendre hanche sur l'arrière après on attrapez derrière montez hanche vers le plafond on cherche à étirer maîtrisez maintenez encore un peu et on redescend descendez profondément chercher à ouvrir au maximum et on remonte encore on descend et on remonte ok descendez les mains au sol posez les mains au sol ici amenez les mains sous les épaules serrez le ventre amenez épaules en cheville un petit peu de gainage allez on tient encore et à suivre climb vers droite et gauche on y va ensemble à droite et à gauche encore monte monte serrez le ventre aspire les nombril soufflez ventilez le regard toujours face au sol le dos le plus droit possible et on garde ça encore les genoux doivent frôler le sol droite gauche droite gauche allez quelques secondes et restez ici posez les coudes au sol serrez le ventre cherchez à garder le dos droit une vraie planche allez on retient encore un tout petit peu et relâchez ok j'espère que ça va pour l'instant ça y est on commence à se mettre en route on va pouvoir passer au travail de renforcement musculaire on va avoir besoin de deux altères les deux les deux boudets d'eau un travail de fente combiné avec les épaules allez on va commencer jambe droite devant jambe gauche derrière les épaules tirant en arrière je vais descendre en fente mon genou directement vers le sol et remonter en même temps que je descends je vais monter des altères au niveau des épaules et redescendre allez mettez-vous en place écartement des pieds largeur des hanches deux temps la descente deux temps la montée c'est parti descend descend et tu remontes je vais directement vers le sol on descend verticalement et repousser descend descend et remonter les altères les bras amenez-les à hauteur des épaules pas plus haut encore un combiné sur cuisse et haut du corps encore tu montes parfait inspirant et souffle en remontant trois et un ralentissez la descente sur trois deux un et tu remontes trois on maîtrise on maîtrise encore sur trois deux un parfait à tout moment vous pouvez enlever le travail des épaules et simplement les fentes à vous de choisir ici chercher à descendre directement vers le sol et on remonte encore une comme ça et à présent trois petits rebonds en bas trois rebonds sans les bras trois deux un et tu repousses gardez les mains les bras le long du corps descendez verticalement trois deux un on remonte encore une on accélère avec le bras single et on va et tu repousses bas et remontez pousser bien dans le sol encore tu descends et tu repousses allez soufflez ventilez encore huit de plus en bas et tu remontes là ça doit commencer à chauffer bas et haut du corps encore ça allait bien ok la dernière et relâchez ok soufflez dégondissez relâchez l'eau du corps faire la même chose de l'autre côté jambes gauche devant jambes droite derrière avec ou sans les élévations c'est vous qui choisissez si les épaules deviennent trop douloureuses je veux les enlever allez pied large en des hanches jambes gauche devant jambes droite derrière centre du corps engagé donne et donne le même travail c'est parti tu descends descends et tu remontes cherche à ouvrir casse thoracique gardez les épaules basses regardez loin devant vous encore très bien allez en bas et on repousse une bonne stabilité on maîtrise je vous rappelle à tout moment vous pouvez garder les bras le long du corps mais continue le travail sur les fentes 3 et 1 c'est parti tu descends lentement maîtrise et on remonte cherchez le dynamisme à la montée et on maîtrise l'élévation latérale vraiment faire chauffer les épaules encore descend 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 et tu repousses ça y est dynamique pousser bien dans le sol encore une comme ça trois petites impulsions en bas sans les bras sur 3 2 1 et tu repousses 3 2 on l'a fait d'un côté on le refait de l'autre c'est bon jambes encore une et on accélère avec les bras single et en bas et en haut bas et haut allez courage descend et remonte allez cherchez toutes les répétitions renforcez votre corps un travail de coordination également et de stabilité d'équilibre allez ensemble 4 3 2 allez une dernière et relâchez ok soulagez posez les vis si vous voulez relâchez un petit peu les bras twistez parfait on va reprendre le travail avec la charge du squat et d'y développer au-dessus de la tête allez on enchaîne dévisse les poids au niveau des clavicules pieds l'ajout des hanches centre du corps corps bien endergi ouvrez pointe de pied vers l'extérieur libérez les hanches des squats faire reculant sur l'arrière descendre entre mes talons et revenir yes allez deux et deux on maîtrise descend descend et tu repousses les apliques bien au sol centre du corps engagé le regard devant soi pensez bien regardez genou ouvert vers l'extérieur aligner genou pointe de pied encore descend descend et tu repousses allez on attend ça travation bas du corps squat front encore parfait trois et un ralentissez sur la descente on a le temps deux un et explosif trois deux un et explosif si vous voulez un deux et quand vous remontez repoussez vers le haut encore un travail de combinaison entre les squats et le développer vertical parfait nous en restons encore comme ça et on accélère plus rapide single et on va et tu repousses bas et remontez avec ou sans les épaules encore descend et repousse allez chercher à terminer droite en arrière hop encore encore les appuis d'anneau au sol le regard toujours devant parfait encore une et rester et rester en bas rester ici avec une petite impulsion on va faire bouler ses cuisses trois deux un et relâchez ok parfait soufflez reposez les vis relâchez les cuisses j'espère que ça va pour tout le monde j'espère que ça va pour tout le monde commence gentiment la semaine les épaules commencent à chauffer c'est normal profitez-en pour boire et on va continuer le travail sur le bas du corps notre tapis et c'est là qu'on va avoir besoin de notre serviette la serviette pliée au sol je vais la poser sous mes talons je me place sur mon tapis directement au sol les appuis bien au sol le haut du dos au sol je vais décoller légèrement les fessiers du sol tendre les jambes l'objectif ça va être de ramener mes talons vers moi en décollant légèrement les fessiers et ramener je fléchis au niveau de mes genoux et je reviens donc on va avoir un travail sur l'arrière de la cuisse les ischios morbides on reste bien on appuie au sol deux et deux on met les pieds c'est parti fléchis fléchis et tu retemps imaginez appuyer fortement dans le sol pour rapprocher talons de vos fessiers là on doit déjà sentir le travail allez encore imaginez appuyer fortement comme si vous voulez nettoyer le sol avec votre sarriette option plus difficile on va chercher à monter un peu plus le bassin vers le plafond option plus facile on reste fessé au sol à vous de voir monte monte et tu redescends maîtriser le mouvement on renforce l'arrière de la cuisse encore garde le centre du corps engagé allez j'en ai encore quatre comme ça monte monte et reviens parfait encore deux et sur la dernière restez en haut restez ici posez le pont descend sur deux descend descend et tu remontes descend ici cherche à serrer un peu plus les fessiers sans repouser pas du dos au sol et monter les hanches descend descend et tu remontes encore maîtriser lentement appuie bien dans le sol garde l'épaule du dos en contact avec votre tapis serrez le ventre lent la descente rapide la montée sur trois tu descends 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 et tu remontes sur trois deux un et on repousse cherche à serrer au maximum le fessier quand vous remontez encore maîtriser descend 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 et tu repousses parfait encore une restez en haut décolle les pieds gauche du sol le travail des pieds de pont single en bas et en haut en bas et tu repousses un seul côté le côté gauche qui travaille fortement appuie en haut de pouce encore et tu remontes huit allez serrez le fessier montez le plus haut possible on renforce un côté bien sûr on aura la même chose de l'autre côté encore quatre et deux dernières une dernière et relâchez amenez vos genoux vers la poitrine étirez un tout petit peu un côté l'autre j'espère que ça va pour tout le monde faire la même chose de l'autre côté en reprendre le travail avec sa serviette replacez le talon sur la serviette serrez le centre du corps c'est important de garder un bon gainage appuie au sol on tend comme tout à l'heure deux temps la montée deux temps la descente c'est parti fléchis fléchis et tu reviens je vous rappelle les options fléchis au sol plus facile un simple travail sur l'arrière des cuisses on décolle beaucoup plus de pression beaucoup plus dure encore fléchis fléchis et revenez appuie étend inspire et souffle ne bloquez pas votre respiration là le travail il faut ressentir l'arrière des cuisses légèrement sur les mollets c'est normal gardez ça allez j'envoie encore quatre et monte monte et tu reviens allez tenez on le refait de l'autre encore deux la dernière vous restez en haut restez ici posez le pied mettez-vous en place deux et deux lent lent et tu remontes descend et repousse appuie bien le sol bien sur le tapis au niveau du haut du dos centre du corps engagé on cherche l'alignement buste et cuisse encore descend descend et tu repousse chercher à serrer fessiers au maximum quand vous remontez contactez également les abdominaux gardez un bon gainage trois et un valentie sur trois deux un et rapide descend 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 et contracté pensez encore une fois je me répète les ventiles c'est important l'oxygène c'est muscle allez encore descend 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 et tu remontes allez on va chercher toutes les répétitions pour renforcer ok reste au total à faire allez appuyez bien dans l'octave remontez hanche le plus haut possible activez un seul côté ici côté droit pour moi on descend et on remonte allez vite plus descend et remonte inspire et s'ouvre encore il nous en reste deux une dernière et on relâche ok amenez les genoux vers vous étirez et inversez changez de côté parfait aidez-vous pour vous redresser allez j'espère que ça va pour tout le monde ça commence à bien chauffer au niveau des cuisses on va laisser ça tranquille pour l'instant reflitez-en pour voir on va reprendre nos alternes un travail de descente levée pour commencer juste quelques explications avant d'y aller on va voir les halters dans les mains et bras le long du corps pied sous les hanches je vais reculer mon hanche comme si vous voulez donner un coup de fesse vers l'arrière pour basculer le bus sur l'avant et revenir j'envoie mon poxy le moins possible sur l'arrière et je reviens ce mouvement permet de libérer basculer le bus sur l'avant et de revenir à travers sur le dos sur l'arrière des fils allez on y va ensemble deux temps à descendre deux temps à monter c'est parti et on remonte on descend 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 et tu repousses imagine et tirer au niveau des ischios jambiers et revenir les appuis bien au sol centre du corps engagé les épaules toujours tirer en arrière on cherche à allonger au maximum sa colonne descend descend et tu remontes la tête alignée avec votre dos encore on travaille sur toute la chaîne postérieure tout l'arrière de notre corps fessiers ischios jambiers on travaille sur la zone lombaire et les épaules du rachis encore ok restez ici ok bloquez maintenez le mouvement à suivre bras tendus face au sol chercher à ouvrir les bras vers l'extérieur et revenir j'ouvre et je reviens on y va ensemble deux temps à monter deux temps à descendre c'est parti monte monte et refaire chercher à aligner les bras avec votre bus encore on ouvre au maximum on resserre l'occu du dos et on redescend monte monte et revenez garder cette posture continue tu montes et tu reviens inspire ouvre et souffre venez rapide sur la montée et on maîtrise la descente rapide et maîtrisez la descente encore rapide et on maintient allez coure là ça doit chauffer également dans le bas du dos c'est normal ainsi que les arrières des épaules deux et deux fuit monte monte et redescend allez quelques répétitions encore deux comme ça encore une et accélère plus rapide en haut et en bas en haut et en bas allez coure encore quatre une dernière et relâchez ok parfait relâchez les épaules tirez les épaules en roue et vers l'arrière soufflez ok on va reprendre le travail de descente levée pieds sous les hanches on va juste modifier un tout petit peu je vais descendre tirer les coudes vers l'arrière revenir et remonter pour activer encore une fois l'arrière des épaules mais également le dos allez pieds sous les hanches le départ est le même on bascule les hanches sur l'arrière pour que les coccyes vers l'arrière deux et deux allez mettez-vous en place entre les corps engagés on y va dans quatre secondes quatre trois deux un c'est parti tu descends descends et tire les coudes vers l'arrière on revient et on remonte descente tirage on revient et repoussez encore encore une fois je cherche à aller tirer au niveau des ischios jambiers tirer les coudes loin sur l'arrière en enroulant les épaules en arrière et on remonte encore une fois comme ça la même chose un peu plus rapide on accélère signeux et en bas tire revient et tu remontes en bas tire revient et remontez encore en bas tire et on va inspirer et on va et souffler en volant encore un travail comme vous le disiez sur toute la chaîne postérieure haut et le bas du dos et on va tire encore 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 cherchez au maximum resserrer les zones plates comme si vous voulez resserrer le haut de votre dos ok on va rester en bas rester en bas que les tirages tire et revient on tire et on revient on tire et on revient encore deux la dernière et relâchez ok parfait on roule les épaules en arrière relâchez vos disques relâchez et quoi twistez droite gauche droite j'espère que ça va pour l'instant pour tout le monde grandissez-vous inspirez et relâchez ok profitez-en pour voir et on va passer au travail un peu plus dynamique sur le haut du corps je vous explique le principe a resté le même que vendredi dernier 30 secondes d'effort 6 exercices on enchaîne sans récupération on va avoir des pompes des demi-verpees des tout petits rebonds on va rester au sol ensuite ensuite des montées de genoux pardon des rebonds sur les montées de genoux et le travail de poing je vous explique les exercices les pompes un petit peu différent les mains serrées coudes au long des côtes je ferme la pompe je remonte je vais ouvrir de chaque côté et refermer une pompe j'ouvre j'ouvre ferme ferme pour mettre un peu plus de dynamisme dans les bras les demi-verpees on va sous les épaules je ramène les pieds extérieurs et je reviens sans remonter cherchez juste à ramener les pieds à vous redresser et à repartir beaucoup plus dynamique que les burpees la prox ou ensuite lorsqu'on sera ici sur le troisième exercice et le petit rebond soit sans impulsion ou simplement toute petite friction extension au niveau des cuisses ou alors on décolle les pieds du sol yes les montées de genoux de la course ça on connait il n'y a pas de problème et le travail de pointe on va rester en squat bas pointé à droite et bien sûr la même chose à gauche le poids du corps sur une seule jambe et on cherche la vitesse ici avec de l'ouverture fermeture trois tours comme la semaine dernière le but va être de faire monter le cardio d'aller chercher la plure l'intensité allez on va se mettre en place on commence par les pompes une pompe ou ferme ferme ça marche allez mettez-vous en place 30 secondes allez donnez tout c'est parti bas et on vous rend referme en bas chercher la vitesse avec les mains l'option on décolle et on revient décolle et tu reviens soit sur les genoux possibilité de rapprocher le genou un peu plus plus facile c'est les coudes qui descendent vers le sol ou alors sur les orteils beaucoup plus léger allez courage demi burpees on y va ensemble reviens et temps viens temps cherchez à regarder devant vous à chaque fois serrez le vent option une jambe puis l'autre mais restez en mouvement encore encore allez soufflez ventilé bras les hanches bassins au niveau des talons et on repart ok restez ici tout petit rebond soit toute petite flexion extension au niveau des hanches ou on rajoute un petit saut en décolle du sol avec plus d'intensité et réchauffer tout bas du corps allez 15 secondes allez tenez bon tenez bon là la bouillure commence à se faire sortir dans les tuisses c'est normal allez tenez bon on monte la course montez hop allez genou dynamique avec impulsion voilà lorsque ça devient difficile j'ai rejusté monté de genou mais sans impact bien c'est bon on a trois tours au total ça c'est le premier allez pensez bien vent il est soufflé on donne le maximum ok on appuie sur la jambe droite ouvre ferme n'hésitez pas on utilise les hanches sur l'arrière descendez ici comme un squat mais on reste à tic allez 15 secondes si vous voulez ne posez pas pied au sol plus de tension plus d'étil plus de gainage plusieurs options facile beaucoup plus dure allez on a fait un côté la même chose côté gauche et ensuite on reprend depuis le départ on se rappelle du premier exercice les pompes dynamiques une pompe serrée et on ouvre allez 15 secondes tenez tenez petit moment de calme pour souffler l'adaptation musculaire ça ça vos fessiers commence à tétaliser c'est normal allez stabiliser repasser en plonge allez une pompe on ouvre pompe et haut voilà 1 2 3 4 plusieurs options à vous de choisir nous on est bien de vous même chercher à progresser séance après séance un travail dynamique repoussez bien le sol remontez bien un seul bloc encore une demi-heure prise maintenant monte et reviens allez tenez bien les jambes et ramenez ici pied à l'extérieur comme pour les chaussements tout à l'heure on ouvre au maximum 15 secondes allez tenez bon tenez bon courage le petit mouvement sous tension restez en bas restez ici petite impulsion 30 secondes ou alors avec un petit saut possibilité de mixer entre les deux simplement décoller le talon réactiver les mollets choisissez allez équipe on tient on tient c'est notre deuxième tour on en a trop au total les montées de genoux dynamique dynamique aïe 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 la reprise est dure le fait de rester tétanisé en gorge nos muscles les tétanisent au maximum très difficile de repartir mais très intéressant c'est contraste allez montez 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 chacun son allure quelques secondes on appuie sur jambe droite et allez croige croige mettez de la tension n'hésitez pas à descendre allez chercher le maximum d'efforts renforcer les muscles et on brûle un maximum de calories pendant ce cours c'est 40 minutes ensemble allez on l'a fait à côté même chose de l'autre changez allez important de garder une bonne ventilation de souffler on ne lâche pas on tient bon il nous reste un tour un tour ensuite terminez notre effort encore ouf ferme ouf ferme chacun son allure le dernier tour c'est le plus important il va falloir tout lâcher tout donner les pompes mettez-vous en place go bas ouf et referme allez pour renforcer devenir beaucoup plus athlétique on donne le maximum de soi-même 15 secondes on sort de sa zone de confort allez stresser vos muscles votre corps pouvoir progresser 2 minutes 2 minutes reprises go allez cherchez le rebond appuyez à chaque fois je repousse talons au sol cherchez à me redresser ouvrir cage thoracique garder les épaules basses allonger ma colonne allez vite tenez jusqu'au bout on y est les petits rebonds qu'est-ce que c'est ici allez 30 secondes on cherche à pénaliser remborge le maximum au niveau musculaire allez rajoutez les rebonds si vous pouvez 15 secondes 15 secondes allez toujours centre du corps engagé protégez votre dos une bonne stabilité la course on y va et allez libérez 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 activez également les bras montez montez allez nous reste une minute 1 minute 15 d'effort allez jusqu'au bout parfait jambes droite en appui maintenant allez je vous rappelle l'option sans reposer genou et du temps genou et du temps un peu plus de stabilité d'équilibre ou alors facile dur très dur et encore plus d'oeuf allez c'est la dernière il nous reste il nous reste à côté gauche gauche allez vous choisirez les options pour terminer ces 30 dernières secondes yes allez jusqu'au bout 15 secondes parfait 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 quand même vous allez pouvoir être fiers de vous allez maintenez notre effort vous allez le faire parfait relâchez ok soufflez relâchez les jambes relâchez au niveau soufflez profitez-en pour boire hydratez-vous et on va passer un travail centre du corps pour terminer la séance on fait redescendre un petit peu là on est monté assez haut si il faut marcher un peu marcher récupérer petit gorgé et on termine par les abdominaux un travail principalement sur notre taille les obliques et mieux sur le côté des abdominaux ils nous servent deux choses table à flexion latérale et tourner le buste d'un côté et de l'autre en synergie avec des carré des langues donc un travail de flexion un travail de twist pour chercher à contracter toutes les filles musculaires de notre taille on a besoin de notre tapis on va se positionner au sol hanche droite au sol on se met sur la pointe du fessier coude droit en appui jambes fléchies 90 degrés je regarde au-dessus mon genou je cherche fléchir le buste à mes poitrines vers ma cuisse et en descendre je ferme et j'ouvre ça marche ne cherchez pas à rester droit on arrondit le dos pour permettre cette flexion au niveau de la colonne et activer la taille et mettez-vous en place deux temps à monter deux temps à descendre on y va ensemble hop là allez yes c'est parti monte monte et tu redescends ensemble c'est parti parfait fléchis et reviens encore souffle et revenez contracte et reviens le coude ici en appui pour vous aider encore tu montes et tu reviens gardez ce mouvement fluide le regard devant vous montez et revenez encore tu montes et tu reviens gardez ça gardez ça cherche à serrer le ventre aspire les nombriles contracte également bas-ventre ah il y en a encore quatre de plus tu montes monte et redescends tu montes monte et redescends parfait encore deux on en a encore une et on va passer sur le dos et monter vers le plafond à la corde agrippe agrippe et agrippe cherchez à décoller le haut du dos les mains au-dessus de la quatrine au-dessus du sternum serrez le ventre imaginez une corde une barre qui descend du plafond et vous voulez vous hisser jusqu'en haut encore et monte et monte monte et monte ici on est plutôt sous de la rotation comme vous disiez on va chercher les deux mouvements que notre taillou permet de faire là on va commencer à sentir la brûlure au niveau des abdominaux allez 15 secondes on a fait un côté on fera l'autre juste à suivre on monte monte on s'est mis sur le côté droit on va passer à gauche ok relâchez 15 secondes pour s'installer placez-vous pointe de fesse gauche coude gauche au sol on fléchit les genoux le regard au-dessus de sa cuisse main aux oreilles deux et deux c'est parti fléchis fléchis et tu reviens serrez le ventre le regard toujours devant vous souffle et inspire cherchez à vous redresser à la force de votre ventre un minimum d'appui sur son coude simplement pour l'équilibre juste pour s'aider mais on va chercher à forcer au maximum avec ses abdominaux pour se redresser ferme et ouvre encore ferme ferme et ouvrez chercher à aspirer l'ombril contractez le bas des abdominaux votre périnée de la ventre allez j'envoie encore 4 de plus ensemble allez courage courage tenez rond souffle et reprend de l'air une dernière on repasse sur le dos et montez à la corde et monte 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 allez cherche un tout petit peu plus haut c'est le dernier exercice décollez haut du dos décollez les plans les côtes encore une fois c'est le ventre imaginez quelqu'un qui vous appuie sur le ventre qui vous marche dessus restez bien guené et imaginez vous hissez de plus en plus haut allez continuez continuez encore tu monte et monte agri et reviens allez quelques secondes quelques secondes deux un et relâchez ok allongez-vous tendez les bras tendez les jambes et ça y est terminé pour aujourd'hui très bonne séance j'espère que ça a été pour tout le monde ok restez allongé sur votre tapis tendez les bras tendez les jambes pour étirer l'abdomen amenez les genoux gauche vers vous étirez les fessiers relâchez du dos au bas du dos au sol cherchez à vous détendre déjà petit étirement léger pour retrouver de la mobilité et déverser c'est du musculaire ok inversé les chans les côtés à droite profitez-en pour souffler inspirez profondément soufflez calmement ramenez les deux genoux vers vous tout petit mouvement droite et gauche pour masser le bas du dos et on va pouvoir se relever ensuite ok basculez asseyez-vous passez sur les genoux les mains devant et reculez hanche cherchez à garder le dos droit bras allongé colonne la plus étirée possible ok ramenez les mains sur les épaules sur les genoux attrapez le bras droit abaissé l'épaule étirée j'espère que ça a été pour tout le monde vous avez passé une bonne séance n'hésitez pas encore pour un peu plus à me laisser un commentaire un petit message pour me dire comment vous avez trouvé cette séance s'il y a des choses que vous voulez travailler la prochaine fois des choses que vous voulez refaire ou faire des idées ça permettra de vous proposer un cours peut-être différent s'il y a des choses que vous n'avez pas non plus aimé n'hésitez pas à me le dire encore une fois pour que je corrige et qu'on continue à s'enfreiner tous ensemble à progresser tous ensemble ok placez les mains au sol relevez-vous point de pied talon déroulez la colonne gentiment pour vous redresser roulez l'épaule en arrière on se rendit inspirez relâchez soufflez et je vous souhaite à tous une bonne soirée récupérez bien et à bientôt j'espère pour une prochaine séance tout sans merci